wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter un easter egg sur call of duty world war 2 un easter egg sur le multi donc quand vous êtes dans votre QG il faut savoir qu'il ya des petits ballons de foot ou de volet enfin voilà vous l'appelez comme vous voulez à récupérer dans la map alors j'en connais trois c'est possible qu'il y en aille plus mais je vais vous montrer les trois que je connais s'il y en a plus n'hésitez pas à les mettre en commentaire donc pour ce faire il va falloir faire un petit glitch apparemment c'est comme ça qu'il faut les faire c'est call of duty ils ont pris ça comme ça donc c'est impressionné c'est impressionnant j'étais impressionné quand on me l'a dit je me suis mais what the fuck pour faire un glitch pour pour avoir l'historique donc en fait il ya un premier ballon qui sait qui est caché derrière enfin près du canon juste là on le voit on le voit pas de là on le voit pas je l'aperçois pas en tous les cas mais dès que je vais aller là vous allez voir que je vais obtenir un ballon dans et là moi j'ai déjà débloqué le petit grade mais dès que vous vous l'aurez vous aurez un petit grade 10 ans vous l'avez débloqué donc première chose qu'il faut faire c'est sauter sur le petit muret ici puis après sprinter et sauter sur le muret ici là on peut voir le ballon donc ça c'est le plus facile donc là quand vous avez ramassé le ballon vous pouvez le lancer que en tirant tout simplement et et vous allez débloquer si vous n'avez pas encore ramasser ce ballon là vous allez débloquer un petit grade comme ça vous allez gagner des xp et si jamais vous votre pote il l'a jamais fait par exemple vous lui envoyer le ballon dans ses mains comme ça ou même il le ramasse et il débloquera le ballon aussi comme ça il n'est pas obligé d'aller dans le glitch si jamais il a la difficulté à y arriver donc le deuxième emplacement du ballon c'est au dessus dans dans le bunker au dessus là-haut où je vise voilà alors pour monter là-haut il va falloir monter ici sur le petit la petite brique là voilà après vous sauter pour monter sur le gros le gros la grosse brique et après là il va falloir sauter et tourner en même temps pour aller sur ce qu'elle est dans le petit point là après faudra monter en haut là on va essayer mais je pense pas que j'y arriverai du premier coup là vous sautez vous tournez en même temps là j'ai file il faut bien sûr sprinter vous sprintez puis vous sautez et vous tournez votre caméra en même temps que pour bien vous caler en fait je tiens à faire une grosse dédicace à audrey car c'est elle qui m'a présenté ses easter egg donc grosse dédicace à elle je mettrai sa chaîne en description si jamais vous ne la connaissez pas n'hésitez pas à aller voir sa chaîne youtube voilà quand vous êtes ici comme je vous ai dit vous allez ici donc là décalez vous sur la gauche parce que si vous sautez comme ça vous allez être bloqués par un mur invisible vous mettez un peu sur la gauche et là vous sautez bon moi j'ai pas sauté donc je me suis failli je recommence voilà ensuite vous sautez en face hop maintenant prenez de l'élan vous reculez jusque tout en arrière de toute façon vous êtes bloqués par un mur invisible vous sprintez vous sautez sur le petit tuyau d'évacuation d'air là hop voilà nickel ici vous sautez un petit coup voilà vous êtes sur la barre en fer vous allez ici et vous sautez donc quand vous êtes ici il va falloir longer ce mur ici ouais c'est ça relonger le mur faites attention vous pouvez y aller tranquillement comme ça vous êtes sûr de pas tomber voilà après vous faites le tour mais jusqu'ici hop et vous rentrez dans le bunker donc là il ya un petit tag sur le mur et là on peut voir qu'il ya bien une balle donc c'est sûr que c'est c'est prévu c'est oublée apparemment c'est prévu par activision de faire des trucs comme ça parce que comment on pourrait y aller autrement qu'en faisant un glitch c'est impossible qui favorise le glitch quoi donc comme tout à l'heure vous pouvez passer la balle à votre poste à votre pote s'il n'y arrive pas alors petite information supplémentaire merci à audrey médicace à toi si vous souhaitez attendez je pense que je pense que c'est dans haut carrément attendez donc là vous montez par ici voilà voilà c'est d'ici donc si vous sautez d'ici et que vous arrivez à sauter à atterrir tout en bas vous allez gagner encore des xp de chute donc vous pourrez et vous sauter dernier moment voilà là ce serait bon normalement vous aurez votre xp débloqué donc pour le troisième et dernier ballon que je connais encore grosse dédicace à audrey c'est ici vous devez sauter sur le morceau en bois comme ça après vous devez sauter sur le petit truc en bois en biais voilà comme ça là il faut avancer tout doucement aller jusqu'au bout du bois ne sautez pas sinon vous allez tomber parce qu'au dessus il ya un mur invisible donc là vous sautez mais sur le petit crochet vous voyez le petit crochet noir hop ensuite vous avancez vous avancez mais là il faut se décaler un peu vers la droite pour sauter sur le petit bout de bois là qui ressort de l'autre bois voilà voilà là je suis tombé vous voyez le petit le petit le petit bois qui est à ma droite de ma main mais il faut sauter sur ça voilà nickel là vous sautez ici voilà et là quand vous êtes là c'est assez facile vous reculez un petit peu vous sautez sur le crochet métallique vous sautez là sur le truc là et là vous devez merde voilà vous remettez vous revenez sur le truc métallique hop sauter sur le truc en bois là vous devez sauter au dessus de là voilà comme ça vous spamez x pour qu'ils sautent la balustrade quoi et appuyer sur x pour passer au dessus et là il ya le troisième ballon mais il était marqué 2 je pense ah ouais c'est le deuxième donc à mon avis le troisième c'était celui d'en haut en fait celui du bunker ici à mon avis c'est le deuxième donc c'était le deuxième plus facile le plus dur ça doit être celui là donc voilà je pense que j'ai tout dit j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas ben n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos aïe ciao peace